Et si on parlait de sexe maintenant ? Ouais, je l'ai dit, de sexe. Parlons-en famille, parlons-en ensemble, parlons-en maintenant, à plus tard, c'est couvert. Parlons-en famille, parlons-en ensemble, parlons-en maintenant, à plus tard, c'est couvert. Avant, il était dans la chambre des parents, ou à la télé, mais après une certaine heure. Aujourd'hui, il est partout, c'est un pôle d'appel. Résultat, nos enfants perdent leur innocence trop vite, quand les stars font leur sex-tip. Et que les jeunes imitent, ça peut amener au suicide, le retour n'est pas garantie. Urgence, hôpital, psychologue, dépression, il nous faut amener des réponses à leurs questions. Sinon, d'autres personnes seront là pour leur faire faire des expériences pour toucher du doigt le néant. Pourquoi on ne parle pas de sexe en famille ? C'est beau, c'est bon, mais à quelques règles, bon, rien ne le vive. Le critère que je suis pense d'abord au marquage, mais je suis d'accord, on n'en est pas tous là. Alors les premières choses, amour et respect. Deuxième chose, sécurité, protection. Troisième chose, intimité, pas de troisième oeil. Une fille doit recevoir l'amour de son père. Et les garçons ne doivent pas les voir comme des choses. Le corps et la vie sont des trésors sacrés. Parlons-en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant, un visage découvert. Parlons-en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant, un visage découvert. Parlons-en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant, un visage découvert. Parlons-en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant. Petit frère a douze ans, il vient d'avoir son portable. Au collège, ses parents veulent qu'il soit joignable. Avec ses copains, ils découvrent ses premiers pornos. Pas tendresse, ils parlent tous des jacques faciales. Ils parlent souvent de la longueur de leur sexe. Et ne comprennent pas que dans les films, le plaisir est fabriqué. Six ans plus tard, ils ont tous des pauvres émolés. Ne prennent plus de plaisir sans penser aux actrices. Génération porno rentre autour dans les fourneaux. Résulte est brûlée et ressort en hurlant. Peu importe ce qu'en dit Rihanna. Le sexe sans valeur te ronge comme des piranhas. Et là, c'est un désert de tristesse dans nos âmes. Quand notre jardin secret circule sur WhatsApp. Âme sensible s'abstenir. Viole collectif, soin intensif. Cultiver la paire, tu n'es pas une peine perdue. Ton corps, c'est l'enveloppe de ton âme. Prends-en soin que tu sois un homme ou une femme. J'aime voir aux sources du plaisir avec la mienne. Et ce qui se passe dans nos chambres ne regarde personne. Parlons-en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant. Un visage découvert. Parlons-en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant. Un visage découvert. Parlons-en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant. Un visage découvert. Parlons-en famille, parlons-en ensemble. Parlons-en maintenant. Mais oui, pourquoi on ne peut pas en parler ? Pourquoi on ne peut pas en parler ? Les seules personnes qui peuvent en parler sont les artistes, ceux qui sont dans les films. Non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle avec nos enfants, avec les gens autour de nous. Pourquoi on ne peut pas parler de sexe ? Le sexe, c'est bon, c'est beau, c'est un cadeau de Dieu. Mais oui, quoi ? Le silence fait plus de mal qu'autre chose. Tu n'en parles pas ? Quelqu'un d'autre va en parler ? Non. Allons-en pas. Pourquoi ? On peut en parler. Pourquoi ? Let's talk about sex. I said it's sex. We can talk about it sex. What ? Non. letters de genuinely épe pourquoi ? Non. Il faut pas prier. Non, c'est m'en perso op Sous-titrage ST' 501